On va aller ensemble avancer sur notre projet, il faut vous rappeler. C'était un projet en Angular 17 avec la partie Web API de Net8. L'idée, en fait, c'est de travailler un peu sur tout ce qu'on peut faire et tout ce qui se fait aujourd'hui. Et j'avais travaillé toute une partie sur, vous vous souvenez, toutes les bonnes pratiques de mise en place avec les signaux, avec un service, avec un search store, avec toute cette partie-là, où ça devenait vraiment intéressant. En fait, salut à toi, toi aussi. Passer de joyeuses fêtes de Noël. Pour moi, c'était tout 30 kilos. Et en fait, l'idée, c'est que je vais aller encore un peu plus loin aujourd'hui. Déjà, on va travailler avec la partie store et on va essayer de travailler toute la partie injection. Avec, là, ce que j'ai envie, c'est de prendre NGRX avec les signaux, puisque NGRX est passé avec les signaux. Et donc, c'est ce que je vais traiter avec vous. Grande découverte, puisque NGRX, moi, j'utilise beaucoup sur la partie normale, on va dire, avec tout leur système un peu à la behavior subject light. Eh bien, là, on va voir comment ils font ça avec les signaux. Bon, déjà, on va revoir un peu ce que j'avais fait sur la partie Get All Books Application, où là, on avait parlé d'infra. On était allé récupérer, en fait, notre pipeline avec un share replay pour éviter de réappeler. Et puis, après, ici, on avait fait un Get All qui permettait de recharger. On renvoie ici toute notre interface. Et en fait, l'idée, c'est que, avant de partir sur NGRX, ce que j'ai envie de voir, c'est que, sur mon search component, où je fais un inject, j'aimerais bien voir, en fait, pour pouvoir récupérer tout ce que j'ai fait sur mon search et pas le mettre dans mon composant de listing. Et c'est ce qu'on va chercher à mettre en place, là. Donc, en fait, l'idée, là, sur ce store, c'est que je vais dire au revoir et je vais aller l'injecter du côté application. Parce que c'est là où j'ai envie de faire mes recherches. Donc, ici, on va aller travailler ça, là. Voilà, voilà, et on va faire un private readonly, search store, hop, bon, tac, tac, store, et là, on va faire un inject, voilà. Bon, je reviens, un petit appel, je suis là dans quelques minutes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Je reviens. Petit appel. Petit appel. Merci d'avoir patienté. Sorry, blablabla, tout peut-être, blablabla. Oui, ok, cool, bah, on en reparle. Ok. Alors, ici, je vais aller voir pourquoi mon search store, bah, c'est que mon search store, il n'est pas connu. On va aller bien vérifier qu'il prenne bien. Et voilà, le danger, c'est de prendre toutes ces URLs-là. Ça, c'est une vraie saloperie là-dessus, Visual Code, c'est qu'il n'est pas capable de prendre ça en premier, donc vous prenez bien la partie librairie. Oui. Bah, on n'est pas beaucoup, donc ça, ça va. Oui, moi ? Et toi ? Tu l'utilises ? C'est toujours un grand débat, est-ce qu'on a utilisé ou pas. Donc, dans notre API, en fait, on va aller travailler ça. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'on va aller construire notre API. Grâce à ça, on va aller construire notre search store. Et, bah, en fait, grâce à notre store qu'on a récupéré, ce qui serait bien, en fait, c'est d'aller prendre notre search store et de récupérer notre store. Je vous rappelle, notre store, c'est un signal, hein, c'est un signal. Et on va chercher ensemble pour aller convertir un signal, SignalToObservable, à Angular. Et SignalToObservable, voilà, c'est... Hop, je vais m'aller quand même, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même partir sur la doc officielle. Alors, on est sur AngularFM, c'est même pas la doc officielle. Voilà, j'aime pas la doc non officielle. On va essayer de partir sur ça. Donc, c'est ToutSignal permet de partir. Donc, tout signal est fonction, abstract the value of an observable. Et, on renvoie, en fait, un signal. Donc, là, moi, c'est l'inverse que je veux. C'est ToutObservable, voilà. Parce que je vais en avoir besoin, en fait, je le montrerai. Bah, ouais, t'as vu ça. Tu sais, on n'est que deux là, actuellement. Donc, c'est normal que t'auras pas beaucoup de monde qui va te parler. Toi, tu l'utilises ? Angular ? Donc ici, l'idée c'est qu'on va partir sur notre signal ici, on va faire un Inject Query Vous voyez ils font un TubeCervable, donc l'idée c'est qu'on va utiliser le TubeCervable d'Interop Les Interop c'est toute la partie qu'ils ont développé pour faire le lien entre RxJS et les signaux parce que les signaux n'ont pas pour but de remplacer RxJS loin de là Et donc ici on va prendre notre SearchStore et là on va construire un Private Read Only Et donc Store, SearchStore, SearchStore, Hoops, tout là est égal à, et on va aller la récupérer Voilà, avec un i ce serait pas mal Mais je vais tester ça ToutObservable de SearchStore Voilà Donc notre SearchStore, SearchStore, c'est un Writable Signal, donc c'est bon Je sais pas si t'as entendu, je te demandais si toi tu faisais du longer Je sais pas si tu m'entends bien Ok, SearchStoreOps Et du coup, bah en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur SearchStore SearchStore Et on va construire ça sur SearchStore.laPipe Ça on va le prendre plus tard, on va aller le piper plus tard Et ici ce qui va être intéressant c'est qu'on va aller construire notre SearchStore Voilà Je vois pas l'écran Ah bah oui, je te remercie Je te remercie Ça c'est les petits Switchs, des fois ils veulent pas se repasser C'est bien que ce soit là Voilà Pourtant je l'avais activé mais bon comme quoi Merci Ok Et donc du coup là Ce que je fais c'est que je suis passé sur un ToObservable Et ce ToObservable en fait je l'ai J'ai pu comme ça récupérer mon Store Quand tu vois la ligne 13 Que vous voyez la ligne 13 Angular, depuis 3 ans et demi je suis amoureux Oh c'est mignon Moi aussi je suis amoureux Du dating par Angular, ça peut être pas mal Ouais clairement Angular Surtout comment il est aujourd'hui Je sais pas si tu as vécu les signaux C'est quelque chose je trouve Et tout le changement qu'ils font Qui vraiment amène du neuf Ca fait du bien Angular Donc ici on va récupérer notre SearchStoreOps Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y aura un next Sur notre Store de recherche On va aller activer grâce à un SwitchMap Grâce à un SwitchMap Alors on pourrait faire autre chose Mais oui SwitchMap ça peut être pas mal Merci d'appris Et là on va récupérer notre item de recherche Et on va pouvoir activer notre Je serai plus envers ça plus tard Voilà Et avec un 16.API ça sera pas mal Hello Welcome Alors j'essaie de voir Ah oui il manque une parenthèse Voilà Et ça, ça sera pas mal Et donc en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va aller passer notre API.getAll On va lui passer la valeur Que je suis en train de rechercher Voilà Ça, ça peut être top Ça peut être cool Donc mon SwitchMap c'est bon Mon item c'est bon Et mon item c'est bien Un item normalement SearchState C'est ça mon SearchState Mon SearchState Super Je vais pas rechercher mais c'est pas grave Ok on y va Donc dans mon GetAll On va changer un peu l'API de mon GetAll Puisque dans mon infra ici Ce qui serait pas mal Avec mon GetAllBooks C'est que je puisse passer des paramètres De recherche Donc ici on va faire Export Export interface Search filter Book filter Ici Hop Alors je fais du C-Sharp Il y a à peine quelques minutes J'ai utilisé behavior Je sais pas les signaux Mais je ne sais pas Si j'utilise correctement Ok C'est toute la question en fait Aujourd'hui Les signaux Vraiment c'est Quand t'as un état Qui est du côté component C'est déjà la base Et en gros Tout ce qui est behavior Tu peux le transformer en signaux C'est à peu près l'orientation Qu'on peut avoir Et après ça dépend Comment tu utilises RxJS C'est à dire Est-ce que tu vas l'utiliser vraiment De manière poussée Avec beaucoup d'opérateurs Ou est-ce que toi C'est juste quelque chose Où tu vas juste consommer Simplement entre guillemets RxJS Ca va être là toute la bataille Toute la partie refacto Ok Et là on va faire un value Un value Un value De type string Mon filter Pour l'instant on va faire que comme ça Les signaux C'est ce qu'ils nous orientent C'est sur la partie zoneless Ils tentent de vraiment De nous orienter vers là Ca arrive dans pas très longtemps à mon avis Ok Donc On y va Donc là on va prendre mon book filter Un filter Voilà Ce sera pas mal Là on va mettre un bout de filter Qui sert pas à grand chose C'est juste pour filtrer Pour tester Et là on va prendre un get filter C'est parfait Ok On avait un mock Je ne sais pas si vous venez Souvenez On avait un mock Qui disait Je renvoie les in-memory get-o-books Donc ça c'est parfait Mon store recherche en cours Does not existait ? Bah oui Parce que là maintenant je l'enlève Ce qui peut être sympa en fait C'est que Je l'avais appelé comment ? Search store Voilà Je vais mettre plutôt search store Comme ça Ok Comment tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? On va aller voir Je pense que Ce qui est en train de me pleurer Parce que je suis en train de le modifier Voilà Et donc ici On va faire un item Point C'était quoi ? Item Et donc Je vais passer un value Si je me rappelle bien Voilà Ok Donc là L'idée c'est vraiment de tester En fait cette partie là Alors normalement Mon search store Je l'ai Maintenant On va essayer de voir Pourquoi mon search store Il ne veut pas Parce que là je l'exécute bien Mon search store Et je récupère bien ça Donc Tu sais Pour rappel Tu sais Que la partie De l'exécution des signaux C'est mémoiser Ça c'est un point qui est intéressant Tu peux utiliser plusieurs fois Sur ton template Tu me dis quoi ? Pour RxJS Tout dépend de l'API que je consomme Si c'est moi le développeur Je ne m'embête pas On va dire à tombe à donner J'ai besoin Ouais d'accord Ok On essaie de montrer à travers mes vidéos Qu'on peut vraiment aller plus loin Je ne dis pas qu'il y a besoin tout le temps Mais que c'est super intéressant De travailler en fait avec les opérateurs Un point par exemple à travailler Un point que je t'invite à aller chercher Si tu ne le fais pas déjà C'est toute la partie Share Replay Ça c'est un point qui va te faire gagner en performance Vraiment du côté RxJS Mon search store Mon search store List component Ah ouais tu ne l'as pas ? Attends on va aller voir Parce que je sens que Ah bah oui Normal Je l'ai enlevé Ni Je l'ai enlevé Et c'est normal du coup Search store Voilà Normal Parce que tout le moment J'aurais pu la ramener là Mais je ne vais pas la ramener en fait Mon search store Ce sera mieux là Ça sera mieux ici Voilà Au début je pensais que j'étais dans mon composant Fatigue de fin de journée J'étais sur mon jeu vidéo là J'ai fait du domain first sur Unity C'était juste un régal avec un inject Enfin C'est pas le sujet actuel Mais quel régal ? Je le montrerai sans doute A travers une vidéo Je pense sur l'autre Twitch Ok Alors voilà On a notre switch map On a notre galop books Et notre galop books Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici on va pouvoir faire un pipe Et on va pouvoir faire un virgule share replay Avec un On renvoie le dernier élément Ce qui peut être pas mal Comme ça au moins On évite de faire la recherche plusieurs fois Après ce qui peut être pas mal C'est plutôt mon API Que je vais faire en share replay C'est pas lui Que je vais faire share replay Parce que la recherche en elle-même Elle doit s'activer Mais dans mon gâteau Regardez ce qui peut être sympa Bon là ça ne va pas se voir Puisque on n'a pas la liste Mais quand j'irai la chercher Du côté rxjs avec http client On pourra le mettre en share replay Là ça va devenir intéressant On en parlera un peu plus tard Ok Donc là on est bien On est bien Donc du coup moi c'est parti Je vais aller déjà commit Search with API N'importe quoi Pourquoi tu me passes là-dessus ? Bon Anyway Ok Donc là on est bien Ça c'est cool Ce qui serait bien c'est tester quand même On va faire ici une constable Alors il n'y a pas besoin du tout De la construire là On peut même améliorer les performances C'est-à-dire qu'ici On va la construire dans notre book Ici On va faire toute une partie fakes Qui va nous permettre de travailler Oh ben moi je pense Cherane Je pense que c'est quelque chose Qu'il faut apprendre Il faut vraiment En sens obligation C'est-à-dire que clean architecture Onion Et hexagonal architecture Ce sont pour moi des must-know Si on doit utiliser Termes français Ce sera plutôt des points cruciaux à avoir En fait dans ces connaissances Par contre je pense que c'est des choses Qui sont inaccessibles quand on est junior Clairement C'est des choses qui sont mentalement Difficiles à accéder Et soit on se formate direct Et ça fait super mal au crâne On y passe des heures Des journées Des semaines Des mois Des années Soit autrement en fait on accepte Qu'on va y aller petit à petit Et que normalement la cleaner sheet Permette d'aller t'injecter D'aller t'insérer petit à petit Mais je pense que c'est une obligation Quand on va faire des applications maintenables C'est une obligation Alors après par contre Il y a l'overkill C'est à dire est-ce qu'on en fait Jusqu'à quel point on en fait Et est-ce qu'il y en a toujours besoin Dans des petites applis On peut s'inspirer de la clean On peut s'inspirer de l'exa Etc Parce que c'est le prisme d'utilisation Il y en a certains que la clean Des fois un peu plus process que d'autres Etc Enfin bref L'idée pour moi c'est que Il faut s'inspirer de cette idée-là Et donc comprendre la base La base c'est solide Hey ! C'est solide Tu dois connaître le S.O.I.D Je sais que c'est obvious Tout le monde le connaît Mais c'est très connu Mais je préfère le dire C'est implicite cette idée-là Dans le solide Il y a le S qui est hyper important C'est vraiment cette notion essentielle A bien maîtriser C'est les responsabilités Une chose J'en fais une Et je ne fais qu'une seule chose Et je la fais bien Qui amène le pattern expert C'est ça qui pour moi La base La cleanarchie C'est juste un nom Pour dire des choses Qui sont à mettre en place Depuis presque 50 ans Et au moins 30 ans sûr Et donc l'idée C'est que Il y a ce S Après il y a les deux autres Qui sont hyper importants C'est le I et le D D'abord Avant le reste Parce qu'on peut faire De la clean Sans faire vraiment Un système D'objet Et donc c'est quoi le I ? C'est ségrégation des interfaces Alors le terme ségrégation A chaque fois que je le dis en vidéo A chaque fois que je le dis en formation Je déteste ce mot Parce que ségrégation En anglais A pas du tout la même notion Que ségrégation En français Qui amène des notions Que je déteste Sur toutes mes valeurs En tout cas une bonne partie De mes valeurs Donc on va dire plutôt La séparation Le split Et je vais te dire une autre phrase C'est plus les petits mieux c'est Donc plein de petites interfaces Tu vois c'est ce que j'ai fait ici Regarde mon interface C'est toute petite Et après bah du coup C'est le D Le D c'est DI injection Dependency injection Tu as du le voir Tu dois peut-être le connaitre Je sais pas parce que bah On se connait pas Je préfère le dire comme ça En plus dans le replay De la vidéo ça sera vu Sur YouTube Et clairement cette partie là C'est la base à comprendre L'onion L'hexagonal Tous ces principes là C'est l'injection vers le domaine C'est vers le centre Quand on sait pas faire Bah on fait au moins le view first Ce qui est déjà génial C'est à dire que c'est notre vue Qui décide de tout injecter C'est multicouche Mais si on sait le faire déjà En injection Mais qu'est-ce que c'est bien Il n'y a pas besoin d'aller plus loin Après si on peut pousser Bah c'est génial Mais déjà comprendre ce système C'est un véritable régal Pour moi c'est ça Donc si t'appliques Plein de petites tâches Que tu injectes Dès que t'en as besoin Et que après Tu crées même des organiseurs D'injections Ca va assez vite Assez loin Bah en fait Je dis à vite Au bout de 2-3 ans Je dirais d'habitude Moi je pense que c'est l'idéal Je pense que c'est l'idéal Par contre Si tu veux chercher La performance à tout prix C'est pas l'idéal Parce que par exemple Dans un jeu toi moi Où je travaille Donc on est en train de créer un jeu De la vidéo à côté Bah clairement C'est pas là Ou si tu veux faire Un jeu FPS Ou qu'il y a besoin D'extrêmement De rapidité extrême Bah non Parce que t'injectes Donc tu gères L'espace mémoire Plus lentement T'es beaucoup moins précis T'es sur cette partie De mémoire Donc sur des milliers Tu peux vraiment perdre Des fois Niveau instantiation Mais si tu préfères La partie maintenabilité Organisation Et lecture De ton domaine Donc de ton métier Mais alors vas-y fonce Voilà J'espère que c'est assez clair En résumé c'est super bien Mais il y a des cas Où il n'y en a pas besoin Et il y a des cas Où il n'y a pas besoin D'aller aussi loin Que tout de mettre en place J'espère que j'ai répondu A ta question Et toi qu'en penses-tu ? Ça c'était mon point de vue Ok Dans ma table Je vais le mettre en fake Et dans mes fakes Je vais mettre index.ts Avec plaisir Je ne sais pas Si tu as déjà mis ça en place Si tu as vu ça dans tes projets Ou si tu connais déjà Parce qu'après des fois Je ne sais pas Le niveau d'expérience Que tu as là-dessus En tout cas Si tendance Avec plaisir de partager Voilà On va en mettre deux exprès Je vais en mettre deux livres D'ailleurs je vous invite Si vous n'avez pas lu Les préquels de Dune C'est un truc de malade J'ai créé un cli avec Ah ouais Ok cool Trop bien Bah gg Si tu as les sources Ça m'intéresse Et deuxième livre Que j'adore Bah moi c'est La Stratégie Under C'est un de mes préférés 35 de ma vie Mais bon Toujours sympa de présenter Et de Orson Scott Card Le livre bien Le film est bien Mais alors le livre Qu'est-ce qu'il est dit ? Je vais en prendre deux Juste pour voir Allez je vais faire un troisième Sur ma bibliothèque Ma bibliothèque Quel livre que j'ai lu ? Bah c'est Alors je ne me rappelle plus Du titre du premier Je vais faire C'est le cycle des inhibiteurs Je ne sais plus le premier On s'en fout Mais j'ai inhibiteur Si vous n'avez pas lu Les deux Punaise Arthur Reynolds Je crois que c'est De mes souvenirs Pareil C'est un véritable bonheur Bon voilà Là c'est notre API Donc on fake notre API Ok ? On va faire un export Ici de lui Parce que j'ai besoin Ok Voilà Et ici mon books Ma table Alors je vais le renommé Parce que c'est pas trop Je vais l'appeler Book table Voilà Pidi pidi Padabadab Voilà Pourquoi des librairies Plutôt que des paquets J'ai installé dans le Package JSON ? Ah ça c'est une bonne question Pourquoi des librairies ? Bah c'est un peu comme des librairies Quand tu installes dans le Package JSON C'est simplement que j'utilise Ce que propose en fait Angular JSON Angular JSON en fait c'est L'idée tu sais Ca répond à la CLI Et cette CLI en fait De NG Nous organise déjà le projet Par librairie Donc en fait ce que je veux C'est construire un Package JSON Et donc un Angular JSON Qui répond à ça Ou en fait je vais essayer D'aller faire du monorepo Sur mon projet Et donc l'idée c'est De faire avancer mon projet Dans ce grand projet Que j'appelle Workspace Donc si tu fais du .NET C'est comme les solutions Ou un Maven Dans Java Et j'ai fait très peu de Java J'en ai fait il y a 17 ans Entre 15 et 20 ans Ca commence à faire très loin Et de temps en temps En formation On me rappelle un peu Java ça fait du bien Mais je préfère franchement Le C Sharp Même si j'ai compris Que c'était quand même Super bien d'instructurer Bref Et donc du coup Tu vois cette idée de monorepo Et de profiter en fait Que ma NG Elle est capable de gérer Tout ça en fait proprement Et donc bah Moi j'ai mon même Package Qui répond à ça J'ai pas mes librairies Qui sont indépendantes Et quand je veux migrer Bah je vais faire des mises à joint Ca se fait automatiquement Je peux faire du cherry pick De chaque partie Bon attention Rebase derrière Mais voilà Toutes ces idées là C'est cette idée là Que je veux profiter Un monorepo sur un workspace Et même multiplication Voilà Voilà pourquoi Et puis après Bah si je vois que C'est une librairie que je développe Là dans les librairies ici Si je vois qu'elle commence à être vraiment pratique Indépendamment de mon projet C'est à dire des librairies par exemple De component Juste comme ça Je vais l'exporter totalement Mais c'est pour profiter aussi de ça Et de la force De ce que gère déjà AngularJSone Tu vois par exemple Avec le tsconfig Tu as du voir que Bah voilà Il y a toute cette partie path Qui est vachement pratique Qui est vachement pratique Parce que tout est déjà intégré dans ça On peut le faire indépendamment d'Angular Et de la NG Mais je trouve que c'est quand même pratique Voilà Quel est ton avis ? Ok Donc on va prendre notre BookTable Et on va en fait On va aller mimer Donc notre BookTable On va aller mimer notre Const FilterTable On va aller mimer Comme si notre API Répondait quoi en fait Et on va faire BookTable.filter Item Item Donc on va faire Title Start With Et on va faire Filter .value Et donc là Pour Bon là pareil Ce sera notre API Put to lower To lowercase Et on va faire pareil Là Ça c'est juste du fake API Donc en soit on s'en bat avec total Mais je trouve que ça peut être pas mal Juste pour tester To lowercase Voilà C'est un peu l'idée Comme ça Un dev qui veut Un junior même Qui veut tester Avant d'aller Bousiller Non je déconne Aller chercher l'API Bah ça peut être pas mal Cool Voilà j'ai fait mon fake API C'est cool Elle est là Je l'ai injecté là dans mon mock Et puis bah je suis tranquille Alors c'est sûr là je livre en prod Je suis malin Donc bah là l'idée c'est qu'on va pouvoir mettre un système qui me dit Eh j'ai une variable d'environ Non Donc vous savez que là Dans Dans les prisons de Nantes Non Dans la partie Super blague Dans la partie AngularJSON Avant en fait on avait de base Toute une partie configuration On pouvait faire un système de transforme De replace Maintenant ils l'ont enlevé Bah Parce qu'ils nous invitent à privilégier tout le reste du système Avec vous savez les variables d'environnement Donc moi c'est toute une partie que je vois Mais je trouve qu'elle est pas super bien faite Donc j'ai envie de voir s'ils ont réévolué ce système là Puisqu'on est passé sous vite Angular17 Donc ça m'intéresse aussi d'aller voir ça Ok On est toujours bien Bon on est toujours bien Donc là du coup c'est bon on a filtré Bah l'idée c'est de voir si mes filtres fonctionnent Je vais vérifier quand même tout le code Là ici je vais aller faire Euh Poc Add Fake Filter Voilà Hop Ça c'est cool Ok on y va Je vais vérifier quand même mon code Je vais aller re-builder après Dans mon search J'ai bien mon search avec un signal Super J'ai un set c'est parfait J'ai un search component c'est parfait J'ai mon set new value c'est cool Avec nouveau state c'est parfait Je clone c'est génial Donc du coup en plus si j'ai du push c'est parfait Très bien J'ai une liste book D'ailleurs petite parenthèse J'ai liste book Donc ce que je peux faire c'est que je peux faire un change strategy detection point on push Comme ça vu que je suis dépendant de ben ça va être bien Alors petite parenthèse là-dessus sur ce on push c'est pas toujours bien parce que ici je n'ai pas d'input Donc attention à ça Donc après je vais faire un tablel vous allez voir ça va être intéressant Ok Bon on va déjà voir ça Donc là mon store c'est juste pour l'afficher pour montrer comment ça s'exécute C'est cool Bon bah on est bien On va tester ça Alors je vais quand même vérifier mon npm parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas touché Je pensais revenir plus souvent Mais bon bref j'ai eu beaucoup de formations ces derniers temps Alors j'ai un build Mon build up il fait 2 ng Et j'ai un pre-start qui fait npm or un build Oui Build libre C'est parfait Je fais du et du et du search du tool c'est parfait Donc là c'est bon ça va être compilé au début Ça c'est cool Et bien c'est parti Npm start Ah ! Je ne dois pas être au bon endroit Qu'est-ce que tu pleures ? Bah oui Mais voilà Mets ce que je pensais Je l'avais senti Non Voilà Alors on va aller voir ça Il est en train de tout me compiler c'est sympa Ah ! Il y a un petit problème Ah non c'est bon Bah oui normal il la recompile Donc je supprime le dist Salut à vous 5 qui êtes présents Merci d'être là En cette fin d'année Hey ! On fait du angular Je vais y revenir demain j'espère Chaque fois que je dis ça Chaque fois que je viens pas Mais j'avais vraiment envie de venir Demain en plus je vais travailler sur toute une notion Non ça sera pas demain Ça sera semaine prochaine je reviendrai Bah eh ! Merci de ton feedback C'est cool Super cool J'apprécie Si ça vous est utile Si ça vous aide C'est essentiel Si ça vous apporte C'est essentiel C'est tout ce que je cherche Alors on y va Mes livres Ok Trop bien Donc là c'est bon Vous avez vu ce qu'il s'est passé Il y a eu plein de choses ici Je rappelle C'est moche C'est très moche je m'en fous moi Du beau ça viendra après Je le rende bourre Mais ce qu'on remarque en fait c'est quoi C'est qu'il y a une recherche Là ici on a Maludotech Maludotech Je tiens à rappeler ici Que c'est du signal que j'ai fait Le premier est exécuté Le deuxième est memoisé Donc c'est à dire que j'ai exécuté deux fois mon signal Mais le deuxième C'est juste un return de ma value Donc je peux l'exécuter Même du côté Du côté vu Et donc très bientôt Au revoir zoneless Encore Bonjour zoneless Au revoir zon Ok Là je vais faire ma recherche Mais avant ça j'avais fait mes livres Je sais pas si vous vous souvenez de ça Je le rappelle ça fait un petit moment Et moi Attends ben je suis formateur J'aime bien aussi faire des rappels Si on retourne sur mon route J'ai lazy loader toute cette route Vous vous souvenez de ça ? Dans ma Dans mon Ici mon route Ouvetez yeux Ouvetez yeux Ouvetez yeux A mes routes Voilà Ici on avait bookfeature Toutes mes routes C'était génial C'était trop bien On avait fait un preload en plus On avait tout géré ça Donc ça c'est cool Bon allez voir C'est parti Alors mon recherche en cours Tiens il est encore là Ça c'est pas normal On ira voir pourquoi après Parce que normalement il devrait arrêter Donc il y a peut-être quelque chose Que j'ai mal fait C'est pour Grave Moi là mon but C'est de pas m'éparpiller Alors je vais chercher un U dans Dune Et start Si je fais search Recherche en cours du U Ça marche Mais ça a pas l'air d'activer Bon ben on va voir pourquoi Il est tout à fait possible Que je n'ai pas tout ramené Dans mon get all Qu'est ce que j'ai ramené ? J'ai ramené mon get all books Pourtant c'est un search pipe list C'est intéressant Là ça devient cool J'aime bien Il manque quand même des problèmes Alors Pourtant j'ai mon API J'ai mon switch map Donc du coup Je dois renvoyer mon get all C'est mon search Mon search Il est là Alors c'est peut-être le tout signal Le tout observable Pour vous dire C'est la première fois que je l'utilise Moi dans mes projets actuellement Les autres Sur la partie CV gamification Par exemple On n'a pas encore switché Angular 17 Non On n'a pas encore switché On est en Angular 16 Mais on n'a pas utilisé le signe encore Bon ben on va aller voir Est-ce que c'est la partie Angular 16 On va aller voir Donc j'ai l'impression que mon search store Ici il n'a pas l'air d'activer ça Bon on va aller débris C'est tout simple On va aller sur mon get all Sur mon API Mon API Poilot Wistiti Book Infra C'est parfait Donc là j'ai bien là Donc ce que je vais faire Soit je paramètre Et je m'embête durant cette vidéo A configurer tout Pour que ça fonctionne Et dans 80% du temps J'ai toujours des problèmes Avec mon Chrome Parce que j'ai des configurations spéciales Non moi je vais aller profiter En fait de la force Vu qu'on est en Angular 17 C'est aussi quelque chose d'extraordinaire Petite parenthèse Regardez il y a l'hydratation Qui vient en place Ça j'y reviendrai Parce que c'est quelque chose Où j'ai eu l'occasion de le faire Il y a presque Il y a 5 ans Et j'y touche plus Donc j'ai envie de revenir avec vous J'y reviendrai plus tard L'hydratation La partie SSR Nous on va aller se centrer Donc du coup Sur ma partie Alors non non Ce n'est pas Webpack Il est où ? Je vais essayer de recharger Voilà DevTools Ce n'est pas utilisé Je te remercie On va aller voir Ah on m'a fait to load On m'a fait What ? Pourquoi m'a ? Ah ouais Oh mais ça s'en fout Ça m'en fout Je veux voir Tu me dis quoi ? Ma filter table n'est pas utilisé Euh non ça c'est le code C-Sharp Filter table Filter table Filter table Mais merci Il est fatigué le Evan Je te remercie J'adore le pire programming pour ça Tu m'as fait gagner un temps Top C'est cool Et voilà Ça va être beaucoup mieux n'est-ce pas ? Alors l'inconvénient Quand on travaille en feature Comment ? En frontend, micro frontend C'est que là il faut que je recompile cette partie Il y a deux choix Soit vous le recompile à côté Soit vous faites un système de watch C'est ce que j'avais mis en place Vous vous souvenez peut-être ? Vu que vous êtes assidus à ma chaîne Et bien vous allez faire quoi ? Vous allez vous rappeler qu'ici dans mon package Tout en bas Ici je m'étais amusé à paramétrer pas mal de choses J'ai un watch search Ici Donc je peux lancer cette commande Pareil tout ça Le but c'est de tout paramétrer Pour que ce soit propre Nombre de projets Mais nombre de projets Que je vois qui n'ont pas ça Et je trouve ça tellement dommage Tellement tellement dommage Voilà Donc là je vais le mettre en watch Je vais recompiler Et puis comme ça à chaque fois Alors Il va me pleurer dessus Il est tout à fait possible que Bah voilà Vu que là je vais redémarre Fade Voilà Je vais laisser en search Je vais relancer Alors On va aller voir ça C'est bon Allez encore Redémarre Redémarre Merci C'est cool Ah bah oui Il est rapide mais je suis un peu trop rapide pour lui C'est bon ? Ah bah merci Alors On va dire au revoir Puis on va faire Donc Search Eh bah non Ah bah si Il y a un delay Alors là On pourra s'amuser après Ça va être sympa Donc il n'y a pas Donc il n'y a pas C'était quoi d'une ? J'avais eu Search Ah bah voilà Bingo Donc là vous voyez un petit souci Mais par contre le switchmap est génial sur un point Vous vous souvenez sur switchmerge et concat J'aime toujours les présenter là-dessus Le switch est hyper important Puisqu'en fait il va annuler En fait il va se désinscrire du dernier enfant Et en fait là il va comme ça forcer la réinscription du dernier enfant Ouais c'est marrant ça On me le demande fréquemment Oui oui Ah bah à 100% Toujours Toujours Je dis oui vraiment C'est à fond Alors Quand je sais coder Il n'y a pas de problème Je veux dire au sens Avec l'expérience Il y a énormément de choses Qu'en fait je ne vais pas voir lire Clairement Il y a Et mettre que quand je suis en doute Que je suis en découverte Donc on va dire Oui je l'utilise toujours Dès que j'ai une question Sur un point où Bah je veux tester autrement Ou je n'ai pas envie de passer du temps à rechercher sur internet Mais ce que je fais par contre Moi toujours Je ne sais pas comment toi tu fonctionnes Mais moi je vais surtout aller Prendre les infos qu'ils me donnent Et avant même d'aller copier-coller Parce que ça je déteste C'est Je vais aller quand même Vérifier sur internet Parce que Si on prend Avec l'exemple ChagPT C'est l'ado parce qu'il sort 80% du temps Moi j'ai des problèmes Alors je ne demande Pas sur des exemples simples Toi donne moi un petit bout de code Ça essaie de le faire Mais dès qu'on commence à lui mettre de plus en plus de contexte Dès qu'on commence Bah il invente des choses qui ne servent à rien Il oublie des variables etc Et c'est pas bon Donc voilà Ça c'est le point que j'amène toujours dans la partie IA Et le dernier point Peut-être que ce n'est pas le but de ta question Mais en tout cas je le dis quand même Bah plus tu as de connaissances Plus tu peux parler de l'IA Pour moi C'est un peu comme avec une formation en fait Quand tu ne sais pas Tu ne peux pas savoir que tu ne sais pas Et Donc du coup Bah c'est ça le truc Il y a un moment donné quelqu'un va te dire Ah au fait tu connais ça Et à partir de là Boum Bah ouais C'est exactement ça C'est exactement ça Ça ne marche pas sans correction Donc moi Je n'aime pas ce côté où Je prends le code Et pouf Je le pose Et après je recorrige Non je n'aime pas ça Vu que j'ai 20 ans de métier Moi ce que je fais C'est que je regarde ce que l'IA me donne Et je réfléchis Voir Ah ouais tiens ça c'est une bonne idée Et donc des fois ça m'inspire sur des choses Que je n'y avais pas pensées Un exemple J'utilise pas mal moi sur le développement en ce moment de notre jeu vidéo Où il y a des choses que franchement je n'ai pas du tout envie de me faire chier Rien que je sais que Toute la partie des déplacements c'est des choses qui se font basiquement Des choses par exemple aussi sur des librairies que je découvre Comme FMOD Des librairies aussi que je découvre comme Zinject etc Bah je me dis Il y a déjà des gens qui ont développé Donc statistiquement il a des infos Le système d'IA a des infos Donc du coup il va pouvoir m'amener des idées Et même si elles ne sont pas vraies ça peut me déclencher Ah oui tiens je n'avais pas pensé à ça Il y a eu un cas à un moment donné pour essayer de résoudre un de nos problèmes Bah on a réussi en injection de dépendance Donc voilà Mais pour moi il faut savoir C'est ça le truc C'est que Il n'amène pas toujours Toi si tu ne connais pas Zinject Bah tu ne pourras jamais demander Zinject Alors en posant la question quels sont les Bah il va t'inventer des choses Voilà Donc oui j'utilise En résumé Mais j'y mets toujours une grande prudence Une très très grande prudence Il me raconte tellement de conneries C'est tellement de conneries Que j'y fais très attention Mais je trouve ça magnifique quand même Il y a un grand temps Et puis Copilot j'utilise tout le temps Dès qu'il va pouvoir m'aider Toi même du côté C-Sharp j'utilise aussi Pour moi il n'enlève pas mon boulot Mais il m'aide quand même Je ne sais pas toi Donc tu dis immédiatement correction d'autre part Tu l'utilises aussi beaucoup Tu vois Allez voilà on va mettre ça Pif pif pouf Voilà Ah bah il y a une personne qui est partie Bah ça lui aille Ok Oui pareil j'utilise parce que je connais Mais j'ai peur pour la prochaine narration d'Eve Ah ouais Bah ouais Bah quoi je sais pas Toi tu l'entends Ça me fait réagir mais Toi Oups Quel est ton point de vue Parce que moi en tout cas Je saute sur l'occasion de ce que tu dis C'est vrai que Moi ce que j'ai peur c'est Bah toujours pareil C'est l'apprendre sage C'est à dire Savoir ce que je fais Savoir ce que je fais C'est à dire C'est bien d'utiliser l'IA Mais Mais si tu sais pas ce que tu fais Bah tu maîtriseras pas Et je pense que c'est là où on va tirer notre épingle du jeu C'est à dire que ouais la plupart des devs Ils vont pouvoir produire un max Ils vont pouvoir produire un max plein de codes Et après il y aura les devs qui vont reprendre ce code là Et c'est marrant parce que ça me rappelle Exactement pareil il y a 10 ans Exactement pareil il y a 20 ans Un exemple ou une dev J'adore une dev attention Vraiment Mais par contre Bah les RAD Rapid application development Mais quelle horreur quoi Ouais super Ils vont super vite Ils maîtrisent bien Ouais et après bah quand tu dois reprendre le code Voilà donc C'est pour toi c'est quoi qui te fait peur sur la génération de dev A la prochaine En tout cas je partage ton point de vue Malgré tout Ok Bon moi mon search fonctionne On sait mais les devs futurs vont juste imiter au code fourni Ouais Bah ouais Mais je te dirais ça a pas changé pour moi C'est en 20 ans Alors là je fais vraiment le vieux con J'assume totalement Mais en 20 ans bah ça a pas changé Moi j'ai vu des devs Même si aujourd'hui il y a énormément de devs qui Qui sont là juste pour Bah de l'alimentaire comme métier Et c'est totalement ok attention Mais c'est vrai que moi je viens d'un D'un monde du dev Je sais pas combien de temps d'expérience Mais moi je viens du monde dev Bah en fait c'était de base des passionnés en fait On était Et encore moi Il y a 20 ans il y avait déjà des devs vrais passionnés J'ai créé une école à Madagascar Ah ok Wow Cool Top Génial Ah bah donc en formateur on se comprend École, école de formation Ah ouais mais toi aussi Tu déconnes C'est trop bien Ouais mais c'est Mais je pense que ça a pas changé quoi toi Moi je pense que vraiment Tu sais quand il y a eu Stack Overflow C'était pareil Stack Overflow Et maintenant ça l'est hein La plupart des devs juniors Ils font quoi copier-coller quoi Et ils réfléchissent pas au code Ah ok Classe GG Bah ouais On doit se comprendre alors Cool Ouais je pense que ça va pas changer Ça va peut-être accélérer ça mais Je pense que oui notre métier va se C'est sûr va changer Il va changer c'est sûr et certain Bah comme l'agriculture a changé comme tout ça Je pense que oui Mais euh Pour l'instant Je suis un peu plus rassuré qu'il y a quelques temps Une grosse phase de peur Puis euh Je me dis Pfff Je pense que Le vrai dev Par contre c'est vrai niveau Je me pose la question d'ici 3-4 ans Est-ce qu'on aura vraiment toujours des nouvelles applications à développer ? Est-ce que le no code Plus l'IA Plus euh Bah ça va pas faire quand même Que la moitié Voir les 3-4 des Des applis vont être faites en No code plus l'IA C'est vraiment la question Moi personnellement c'est un truc qui m'est imbuvable Parce que bah J'ai une pensée de dev Mais euh Pourquoi pas hein Pourquoi pas ? Je dirais qu'il y aura peut-être des deux Ouais il faut surfer sur la vague de l'IA Et tout ça correctement Ouais bah ouais c'est ça hein Je te rejoins tout à fait hein On va surfer Cool Bah de toute façon oui hein Je pense que si tu dis Non non je vais aller contre l'IA J'ai rencontré des juniors Un junior qui est venu dans l'entreprise là Qui dit Non non moi j'utiliserai pas l'IA Non 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 surtout pas Et ouais mais T'es pas Quel intérêt je veux dire T'es une autre entreprise qui va développer la même chose deux fois plus vite Bah écoute niveau concurrence On doit quand même s'aligner Donc euh Si tu vas l'utiliser l'IA L'IA Il y a ça aussi hein Si si tu vas l'utiliser Bien par contre Et on va t'apprendre Pour moi nos codes c'est Carrément On a les mêmes rafes Carrément Ah ouais tellement Tellement Ah je sais pas ce que les autres disent hein Les autres spectateurs Mais euh Parce que c'est écrit spectateur hein Sur OBS Ça me fait marrer qu'il écrit spectateur S'il y en a d'autres qui veulent partager C'est avec grand plaisir Ok Allez euh Il va me rester une petite demi-heure Je m'en vais à 19h aujourd'hui Je vais tout faire pour revenir demain Mais je vous promets rien Parce que demain Tu es rendez-vous Hey ! Une personne qui réagit c'est cool Euh On va tenter donc du coup D'aller sur euh Sur quoi On va aller On va aller chercher donc notre NGRX Je vais tenter ça J'ai commité c'est parfait Donc on va aller voir NGRX On va faire NGRX signer Ça m'intéresse beaucoup Voilà Alors C'était le 27 novembre dernier Donc vous voyez c'est pas si vieux que ça Dreamer ça me fait un appel à faire quelque chose Tu m'étonnes Oh t'as connu ça toi aussi Ouais c'est C'est mon tout premier site web Il y a Putain Enfin bref Je suis vraiment vieux comme ça tout d'un coup Mais ouais ouais C'est quelque chose qui euh Qui est intéressant Alors I use the package Alors je vais aller voir sur NGRX Parce que moi ça m'intéresse comment faire Tu l'as bien vécu euh Dreamweaver à la fac NGRX IO Get started Et normalement voilà Ils ont NGRX implemented Alors Alors You can install un project Détail Here Oui bon C'est ok C'est pas de problème Format Je n'ai pas Save Ok Ma question c'est ce qu'on doit utiliser NGRX Bon on va tester juste ça Parce que du coup la question c'est Est-ce que tu dois aller Bah non non On va tester Allez On est fou C'est parti Ok On y va Contrôle ma jus Contrôle ma jus CD Philippe Voilà Et c'est parti Le commerce avec le pull que j'arrivais à faire J'étais considéré comme un demi-dieu Non Ah ça c'est trop bon Tu la sens en ma puissance Hello Saluté Alors on va voir ce qu'il nous dit Je vais voir ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait ce coco ? Dans le package Non pas celui-là Pouloum Pouloum Bon ok Ah non c'est sur Ah non Bon anyway Ok Tu développes un jeu Ouais je développe un jeu Hey Ça t'a interpellé Je développe un jeu Alors petite parenthèse Pour les personnes qui vont regarder le stream après coup Je fais une petite parenthèse là-dessus Ouais je développe un jeu Il s'appelle Wake up l'IA Parce qu'en fait mon entreprise Qui c'est qui parle là ? Ouais vous entendez pas tant mieux Ouais je développe un jeu C'est un jeu sous Unity Avec donc du C Sharp Bah tiens il est là Tu vois là ici Ça c'est le code du jeu Et bah non je l'éteins là Parce que j'avais raté Donc ouais On est en train de développer Créer un studio Qui s'appelle Ode Whales Donc les baleines singulières Qui développe Ah ouais c'est trop cool carrément On peut voir un aperçu Oh 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 Ah je sais pas Je sais pas T'as combien sur toi ? Ouais non il est On est en phase de proto On est en phase de proto Bah attends attends je vais le charger Je vais le charger Et ouais l'idée c'est Et donc le premier jeu s'appelle Wake up l'IA C'est un jeu donc d'aventure puzzle gaming Aventure puzzle Et en fait c'est un personnage Qui est coincé dans un désert Dans une prison Qui va grâce à un robot En le codant En l'aidant à apprendre le code Il va réussir à s'échapper du désert En tout cas c'est ce qu'il souhaite Et c'est intéressant parce que Le robot il va commencer à prendre vie Et il va commencer en fait A ne plus vouloir écouter Bah la personne qui est dans la prison Donc c'est tout un jeu sur La relation entre Bah deux personnages Qui ont besoin l'un de l'autre Et qui en même temps Bah vont essayer chacun Bah de D'avancer Et en même temps de s'écouter Et donc le puzzle dans ce jeu là C'est du code C'est vraiment du code Donc c'est des C'est des petits hexagones en fait Que tu vas placer Qui vont répondre à des énigmes Et donc en gros c'est vraiment Que tu vas coder mais en puzzle Il y aura plusieurs énigmes à travers le jeu Et donc on a prévu Mars normalement Une première démo Une pré-pré démo De notre pré-prod Et la vertica slice Donc en gros la grande démo Sera normalement en juin Voilà Voilà C'est toute première démo Sur ma scène Qui est là Elle est là Sur mon auteur Vous verrez une toute partie Là je suis en En haut Bon voilà Là vous voyez le proto Voilà Ça c'est le proto Au dos de la première scène On a pas fini Il y a des premières phases Avec Léa qui travaille dessus On a le personnage principal Que vous voyez là Le robot Voilà Je sais pas si vous voyez bien Avec grand grand plaisir Bah déjà Merci Merci de ton feedback Alka Young C'est cool Bah ouais Ça je pourrais pas hélas venir Mais carrément Ça c'est clair Donc là vous voyez Le robot il va passer à travers ce A travers ce portail Il va aller dans le désert Voilà Et donc il y aura un deuxième personnage Qui est en cours Qui va arriver Voilà Je vous en dis pas plus Je laisse un peu de teasing Mais c'est en cours Donc vous voyez C'est quand même encore très proto Et ça va s'améliorer petit à petit Donc on va tester tout ça Et donc vous aurez bientôt Une première démo de cette salle Bah d'ici un mois et demi à peu près Bah suivez Wacoplia On est 3 à bosser dessus 3 avec des personnes Qui sont en stage qui viennent Mais 3 vraiment en tout cas Tous les jours Dessus Voilà Puis bah c'est rigolo Parce qu'il se déplace Voilà Il tout est bien Vous attendez pas les sons Mais il y a des sons Qui sont Voilà Je sais pas si ça s'entend Voilà Bon On s'écarte un peu du sujet Euh ouais Il y a moyen qu'on se rend compte Déjà Viens sur le Viens sur le Twitch Qu'est ce que je dis ? Le Discord Si tu veux Je te redonne l'invite Je sais pas si t'es dessus Mais déjà sur le Discord Tu pourras venir me retrouver Tiens Je relance l'invite ici Hop Tiens Ouais c'est un mélange C'est un mélange C'est un mélange Pas steampunk Mais plutôt Ouais si Il y a un peu de steampunk Quand même Mais l'idée c'était C'était du post-apo En fait dans l'idée Euh Tu vois un peu Gunn Tu vois l'idée du Gunn C'est un peu cette idée là Avec un côté Un côté borderland Voilà C'est un mélange entre les deux Et il y a un petit truc en plus Qui va arriver mais ça on en parle après Si tu connais ce que c'est les shaders Ça ça arrivera en prod ça On vous montre ça un peu plus tard Il y a un autre style Qu'on va rajouter un style dessin dessus Bon bah Gunn Alita Si t'as vu le film Alita Ouais voilà borderland C'est un style Alitan borderland Avec un petit effet Où il y aura un aspect crayonné non fini dessus Comme style Voilà ça c'est la direction artistique Qui a été mise en place Je suis le DA dessus le projet Ok on revient au sujet C'est trop bien On a vachement fait Alors je sais plus si Luc Besson c'est Alita Je sais plus tu vois C'est une bonne question C'est une très bonne question Je ne peux te dire Je sais que ça a été repris par Alors Alita Je sais pas Alita 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 Non je pense pas Non en réalisation c'est Rodriguez C'est Rodriguez C'est Rodriguez C'est Rodriguez qui l'a fait Ouais je te... Ouais tu te... Shader en fait c'est en gros Tu prends ton image Et tu peux lui amener des transformations dessus Donner un effet style par exemple le dernier Zelda Tu vois toute la partie vraiment C'est le shading qu'on appelle Tu sais qui a été une grande mode il y quelques temps C'est ce côté là Tu peux faire plein de choses avec On va voir si ça t'intéresse en tout cas Yes donc moi je voulais regarder Puisque du coup mon dependency Mon pire dependency c'est cool Mais c'est pas dans mon search C'est mon API Voilà je vais voir dans mon package design Search Voilà dans mon package design Qu'est-ce qu'il a installé ? Alors NGRX s'ignose Et c'est tout Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? C'est intéressant Ah ouais ? Ok Oh trop bien Tu tapes dans le jeu vidéo ? Trop bien Cool Tu t'as fou ? Dans quelle boîte ? Euh ouais Alors du coup ça me pose la question Bah faut que j'aille voir Donc NGRX Voilà on a toutes les étapes Donc la première c'est notre store D'accord Donc ça ressemble vachement à ce que je fais Ok Trop bien C'est cool Depuis combien de temps ? Alors bah on va tenter de voir ça Alors du coup je vais tenter Je vais aller sur mon store Je vais voir ce que ça donne Donc là je vais voir Ah ce qui va être intéressant C'est qu'il faut que je l'ajoute Parce que là il s'est ajouté là Mais moi il faut que je l'ajoute Ah tiens Waouh Trop bon T'as un Insta Ou Ou je sais pas Un book ? Ça m'intéresse énormément C'est trop cool Si t'as un lien Après tu veux peut-être pas le diffuser en global Si tu veux Mais sur le Discord Bah si tu peux voilà Trois un moyen pour me le fournir Si tu veux en global ou autrement Sur le Discord C'est un grand 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 plaisir Et euh Bah je vous mets le Always Voilà Le site est pas fini Le logo C'est une première version Voilà si vous voulez voir Alors on y va Donc je vais aller dans mon store Donc je vais aller dans ma partie Alors ce qui va être intéressant C'est que Je vais aller faire un ngadd Mais ça va être plutôt un npmi Hum Hum Et bah on va tester voir Oh Merci Cool Great Oh bah j'ai écouté ça Cool Bah cool Alors là ça Tu serais pas situé dans le Nord au cas où je tente Euh Parce qu'en ce moment on cherche des devs dans le Nord vers l'île ou autre Au cas où hein Ouais bah c'est ok t'inquiète pareil Tu vois Il y a pas de problème Euh Ok Moi je vais tenter sur ce dernier quart d'heure de commencer à préparer cette partie là Où je vais rajouter un dossier store en fait Donc du coup là je vais rajouter un dossier store avec une partie index Et je vais euh Ah non Ah dommage Dommage Parce qu'en fait bon ouais On recherche des fonds Et actuellement on a trouvé une possibilité d'avoir des fonds Mais ces fonds là il faut qu'on les fasse pour euh Ça sera pour euh Bah faut que ce soit à Lille quoi Toute Lille et toute la région de France Voilà De Lyon Ah ouais Ah on pourra peut-être demander là-bas Ok cool Bah je passe de temps en temps à Lyon Donc ce sera avec plaisir de te voir Alors rejoins le Discord hein Si t'as moyen Ce sera cool de discuter si tu l'es pas déjà Ok euh Donc de manière j'ai mis index Index mais index.ts Tiens et si tu rejoins le projet Je tente si t'as envie Je t'invite sur le Sur le projet du jeu vidéo Si ça t'intéresse de le suivre et de follow Je le mets là Voilà Voilà Donc on y va Annoncing Donc On va créer un store Donc export Donc si on crée un store Mon store C'est intéressant On va voir ça Export Const Game Non pas Game Non pas Game Non pas Game C'est Bookstore 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 Que ce soit Signal Store Ok ça c'est top Donc On va mettre Dedans Voilà Ce qu'on va faire C'est que Dans notre state Ici on va faire Donc Export Interface Book State Ici on va mettre Nos items De type Books 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 Voilà Voilà On verra pour le state Après Bon écoute Trop bien Cool Merci Top Bah en tout cas Discuter Avec grand grand plaisir Avec grand plaisir Puis bah T'es le bienvenu T'es le bienvenu sur le projet Quand tu veux Quand tu peux C'est cool Ouais alors Rapidement Actuellement Pour Vu que t'es dans le jeu vidéo Tu vois qu'il y a pas mal d'entre De Comme en studio Qui cherchent à avoir des fonds Ils vont chercher Tu sais la CNC par exemple Avec le fonds Des jeux vidéo Ça c'est un global Nous on a tenté Et Par rapport à notre spécialité De comment On s'organise C'est à dire que nous C'est une entreprise de De formation De coaching Et de développement Qui injecte Pour ce studio là Ça leur a pas plu en fait De comment on est construit Voilà Ils sont pas trop appréciés Ils veulent vraiment que c'est aucun studio A tout prix Mais nous c'est pas comme ça Bah ouais carrément Avec grand grand plaisir Et voilà en résumé Bah ça a donné que Bah ça a pas fonctionné Donc là il y a des fonds en fait Qui existent dans le nord Donc voilà C'est cette idée Alors ce week-end Ouais carrément En plus ce week-end J'ai pas grand-chose Donc on pourra en discuter Avec grand plaisir Bah mets toi sur le discord Comme ça on a un moyen de follow Là-dessus Je t'ai mis le lien Et l'invitation Elle est juste au-dessus là-dessus Ok donc on a un we state Ici on a un book state Et ce qu'on va faire ici On va faire un export const initial initial book state Voilà Et là on va mettre items Et on va dire Bah il n'y a rien Comme d'hab Un truc basique Initialize book state C'est parfait Ok Donc là on a notre store Ça c'est cool Je retourne regarder Alors C'est intéressant Parce qu'il nous parle de méthode Ça je vais mettre à côté Il nous parle de méthode Sur Hey Well done Bienvenue Ok Ici NGRX Core concept Alors To create with state Define compute value Oui ok Ça c'est toute la partie compute Donc c'est toute la partie Computed Et store method Ok Ok Donc là on récupère notre signal store Ici inject store Le store C'est une D'accord C'est un objet Et donc là il y a le signal qui est là Ok Ils injectent Ok 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 Et ce que j'aimerais en fait C'est voir Ok Ok C'est pas trop ce que j'aime Parce que moi ce que j'aimerais voir c'est comment je peux passer mes actions quoi en fait With method count increment Ah ouais c'est pas du tout pour séparer Ouais cool Je te mettrai Attends je vais te mettre la partie Pour que tu puisses un peu mieux voir Ah non c'est bon T'es déjà sur la community Impeculable Léa avait bien fait ça C'est cool Ok On est plus sur des actions Ok D'accord Hum 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 Ouais moi je suis codeur game designer Il y a Anthony qui est codeur aussi Et qui partage avec moi le game design Et Léa est graphiste modélisatrice Et animatrice Et on a travaillé avec Louis Pendant plus de deux mois là Sur Pas mal de sons en fait en son design Et il a tenté un début de compo Sur le jeu Voilà c'était des premiers Des premiers jets Et donc il y a toute la partie musique Qui a travaillé sur le jeu Donc c'est intéressant Parce que là il y a un patch state Ok tu penses le state C'est plus du tout pareil quoi Ouais j'aime pas trop ça Donc on perd tout le côté des actions en fait C'est un peu moche Moi j'aime mieux au contraire tout le côté Bon écoute on va jusqu'au bout mais Ouais hein Cool Mais je stream de temps en temps J'allais demain commencer à me former sur NGXS Avec tes vidéos Je ne sais pas si je dois plutôt passer à NGREX Ouais bah c'est vrai NGXS j'en ai fait il y a longtemps Je suis passé sur NGX moi Pour le fait qu'il est beaucoup plus complet Et souvent celui qui est le plus utilisé en entreprise NGXS est plus léger Il y a Equita aussi qui est pas mal J'aime bien dans la façon de penser C'est la même façon de penser derrière Mais ouais c'est une vraie question Et puis aujourd'hui c'est même la question Est-ce qu'on doit vraiment aller vers là Parce qu'en fait un gestionnaire d'endettement Normalement devrait être agnostique d'un framework Donc tu vois c'est toutes ces questions là Mais ouais NGXS il est lourd Mais en fait moi je le montre façon bas niveau Ce que j'aime rappeler c'est qu'il y a les copains de nos stores déjà Ça j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus Il faut que j'en parle Tu vois sur les copains de nos stores L'idée c'est de gérer un état sur Exactement comme un behavior subject Mais propre à un composant Ça c'est vachement puissant Et il y a le deuxième point en fait C'est que tu vas avoir toute la partie entity Ça c'est juste génial Faudrait que je remontre Toute la partie entity Ça va te permettre de quasiment rien avoir à faire Donc tu as toute la partie entity state Où tu as quasiment rien à coder Tu as les adapteurs qui apparaissent Toi tu as déjà toutes ces méthodes qui sont déjà prêtes Donc tu vois tu as plus à recoder Donc c'est ça que je trouve qui est vraiment puissant Sur ça Et enfin tu as toute la partie data complète Où là c'est les data installation Là toute cette partie installation data C'est que tu vas trouver ce qu'on appelle le entity data service Je ne sais plus si j'en avais parlé de ça dans une vidéo Il faudra sans doute que je refasse une Ah ouais toi Dommage Change to this package Unlimited to critical Ah ouais tiens je ne savais pas Ok Ah ouais Non ça This doesn't mean Ok new feature requested Bon New project Ok Ah ouais Bon bah je vais quand même le dire mais c'est dommage C'est dommage toi je viens de la prendre là Bon en tout cas c'est vachement pratique Parce qu'en fait il y avait le entity data service qui était vachement pratique Tu n'avais rien à coder Tu avais un service Tu héritais de ce service Et en fait ça te faisait tout C'est à dire que tout ce qui était effect Tout ce qui était vraiment les actions Tout était géré implicitement en fait Et c'était vraiment super Tu n'avais quasiment rien à faire en fait Toi tu avais juste un data service C'était parti quoi Et tout était déjà réglé Tu pouvais le customiser si tu le souhaitais Toi ça te donnait un système comme ça Qui était vraiment puissant Mais bon bah je vais voir que j'aille voir ça Parce que c'est assez C'était le 22 août dernier Il nous donne quoi en dernier là Il est en close Alors ça dit quoi Ah ouais donc en fait ils vont arrêter ça Ils vont passer sur D'accord sur les signaux Ok Bon bah voilà La réponse est là Ok Ok Ouais mais moi je n'aime pas ce qu'ils ont fait Dans les signaux Il n'y a pas du tout De notion d'action quoi du coup On dirait que c'est le ground up Nan 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 Ouais bon je vais tester Je vais aller jusqu'au bout De toute façon Bon je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui Mais euh En tout cas Ce serait grand plaisir De me faire des retours sur NGXS C'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas fait Maintenant je me sens très confortable dans NGX aussi Je trouve qu'ils ont fait vachement d'efforts Toi par exemple partir sur du signaux Je trouve que c'est cool quoi Ok donc là on a notre état Et moi ce qui m'intéresse Et moi ce qui m'intéresse c'est Comment tu passes Il n'y a plus cette notion là quoi en fait Comment tu fais pour passer Search.query Ah mais si d'accord Donc tu n'as plus d'action Ok Tu t'appelles les méthodes directement Update query Search.query Ok 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 Ouais je crois que je continue de travailler ça Parce que c'est intéressant Mais en même temps j'aime pas Donc là j'ai ma query J'ai mon store Quoy Mon signal store Il est quoi ? Ok Il y a un state signal Ok Qui arrête de writeable signal Ok Donc avec un state Il y a un signal feature Avec signal methods Méthode dictionary C'est un record qui contient D'accord Donc c'est là où je vais mettre Toutes mes méthodes Ok Compris Voilà Donc là on les a Ok C'est pas super 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 top Mais bon On va tenter Donc là il a With method With state With method Là on peut injecter D'accord Donc ça c'est cool On va tenter ça C'est juste un copier coller pour l'instant On va essayer de l'étudier Pas besoin de ça Donc c'est bien par contre Ils utilisent Ils utilisent les with Ça c'est cool Ça c'est cool On a notre store Là je peux récupérer mon inject Ça c'est génial C'est juste magnifique Ok Là donc du coup je vais récupérer mon Alors soit je repère mon application J'ai déjà utilisé mon application Donc book Infra On va déjà voir ça Book infra j'ai dit Book infra Ok Book Infra Soctur Ouais Ok 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 Alors ben Moi pour te dire Je partirai sur NGRX Voilà Je t'ai aidé dans ta décision ? Non blague à part C'est toujours intéressant ce genre de choses Plusieurs personnes m'ont fait ce retour Qui sont passées sur NGRXS Non 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 C'est intéressant parce qu'en fait Est-ce qu'il Quel est le plus intéressant Toi déjà ? Ben moi j'ai la réponse NGRXS il plante là toi Donc c'est Faut pas le prendre Blague à part Non non NGRXS c'est exactement le même principe Je dirais L'idée c'est de voir la communauté Donc il y a pas mal de monde qui est présent C'est cool Et puis qui contribue C'est cool En version 3.8 Ce qu'il faut voir en fait C'est quelle est la dernière livraison Est-ce qu'ils sont aussi réactifs ? Donc ça ils sont sur la activité Donc clairement c'est une bonne idée Après sur la structure de NGRXS Pour en faire un petit peu Comme tu as sur un Oula c'est Un ancien projet La structure est à peu près la même On est basé sur les mêmes principes NGRXS par contre Oh intéressant NGRXS c'est simplement Si je regarde sa communauté On est sur une adhésion à Alors NPMJS NGRXS Il y a un moins 54 553 Non voilà Tu vas quand même Tu vas quand même vivre un moment Où tu vas être un peu Toi Un peu à part Moins de communauté Donc c'est toujours pareil C'est un choix Je vois que Pour rappel Elle est quand même bien suivie Il y a des mises à jour fréquentes C'est une bonne façon d'orienter C'est une bonne façon de penser Donc il y a C'est pas quelque chose qui est bloquant en fait dans la gestion On retrouve les mêmes notions Tu retrouves les actions Tu retrouves le state La notion de plug-in La notion de back-end Franchement c'est la même chose en fait C'est juste un peu plus light Donc du coup c'est C'est pas bloquant en fait dans l'avancée Et si tu as compris ça Tu pourras facilement passer à de l'autre C'est la même notion C'est la même façon de faire C'est dispatch C'est la même chose Donc aller là-dessus c'est une bonne idée aussi Aller là-dessus c'est une bonne idée De mon point de vue Il est un tout petit peu plus light Il est un petit peu plus light Mais il est vraiment très bien fait Niveau architecture Il a une communauté qui est déjà là Donc tu peux aller dessus Moi je recommande NGRX Par rapport à son 3 niveaux en fait Son système de 3 niveaux Qui permet en fait d'aller vraiment Très loin en fait Mais ça amène un peu plus de lourdeur Quand on veut vraiment aller très loin Tu vois d'être très très précis Entre les deux mon cœur balance Moi c'est juste que maintenant Ça devient une habitude Non vas-y tu peux y aller Personnellement Ils ont le même principe C'est bien organisé C'est pensé pareil Ils ont la même notion des méta-reduceurs C'est un clone plus light Un tout petit peu plus light Tu seras pas trop limité en plus Sur l'avancée Il y a la notion de lazy loading Des features On retrouve la même notion Après ce qu'il faut que tu vois en fait C'est juste le point qui est intéressant C'est juste se poser la question Et vu que ça fait un moment Moi toi je peux pas y répondre J'essaie de voir Dans la version 15 NGRX Ou à toi Ça c'est le point dommageable C'est que pour l'instant Voilà Pour l'instant Quand tu vas sur leur dock Il faut aller creuser ça On est toujours sur la notion de module Et ça Ça c'est moins le petit point qui pose problème Après il faut le creuser C'est à dire que si je regarde le store Si je regarde les dernières mises à jour Toi ils en ont quand même fait une autre Ce qu'il faudrait voir c'est Est-ce qu'ils sont store Est-ce qu'ils ont fait du stand-alone API ou pas C'est vraiment le point qui est crucial Parce que c'est bien de supporter Angular 17 Mais si c'est toujours sur l'injection de modules Bah pfff Ça sert à rien quoi Les modules tendent à disparaître Donc voilà Toi c'est le genre de point où moi je fais toujours attention C'est à dire qu'ils suivent bien Bah le Ouais c'est très bien Donc là ils ont Cypress C'est cool Stand-alone Bah déjà toi ils ne parlent même pas de stand-alone Donc Peut-être des with Toi c'est peut-être là où Je vais mettre un petit bémol Je ne sais pas si tu es toujours là Mais en tout cas j'y mettrais un petit bémol C'est sur ça Ouais tu vois c'est En plus on voit que Tu vois la dernière 2022 2023 Là il y a eu un grand bond en fait Donc voilà C'est pour ça que moi j'irais quand même avec douceur sur Toi il parle d'Angular 11 Et d'un coup pouf Il parle d'Angular 16 quoi 17 Donc c'est assez Les gaps sont assez énormes quoi Et il ne te parle pas du store Donc à tester hein Mais Ça fait un moment que je l'ai fait Moi c'était d'Angular 11 je crois J'ai pu ça faire un moment A vérifier Voilà Donc je te mets mon retour Moi j'y mets une petite alerte Ils ne suivent pas les ROCO de base Ils ne sont pas sur la standalone On parle toujours de store modules Voilà Alors que NGRX a vraiment suivi toute cette approche là Totalement Voilà Donc c'est ce point là moi qui me ferait orienter Ok ? Je ne sais pas si ça t'apporte mais Voilà Une petite contribution à ta réflexion Ok Euh Tu vois tu vas me dire à moi Mais Evan C'est de la merde Et là Je te dis Merde Bon après c'est ton choix Mais c'est mon point de vue Par contre Bah ouais T'as une notion sur le système d'action, de store, tout ça C'est ok pour toi ? Je te parle du côté théorique C'est ok ? Eh salut ! Bon je vais rester dans très peu de temps là S17N C'est cool tu sois là Euh Ou un 7N je ne sais Ou quoi Quelque soit que tu lances Ça aurait été à grand plaisir Bah à queue ! À queue ! Yes À queue bonsoir ! Moi je ne vais pas pouvoir laisser par contre Je dois partir C'est dommage Je dois partir Voilà J'ai un rendez-vous Euh Donc là On a notre Async load Ok Et le load all J'essaie de voir comment il fonctionne Ça m'intéresse beaucoup Là en plus on est sur du await J'essaie de comprendre leur façon de faire parce que ça a l'air top mais il y a encore des choses Bon Bon Ah C'est intéressant C'est intéressant Donc du coup comment tu l'injectes Bon bah ça ne sera pas aujourd'hui Euh C'est le début Donc c'est intéressant mais j'ai pas encore la réponse de où l'a injecté parce que là donc il y a le search Il faut que j'aille voir où il l'injecte, comment il l'injecte, à quel moment Parce que là c'est très bien ça mais J'ai l'impression que juste avec un inject ça pourrait fonctionner Je vais juste tester ça quand même Sur mon bookstore Sur mon book application Je vais essayer de faire ça déjà voir s'il pète Ce sera le dernier truc que je pourrais faire là Euh Bookstore Inject Voilà On va faire ça puis on va travailler ça sur la prochaine Ah Je vous forme en stream Et en même temps je me forme en stream C'est à dire que J'ai utilisé NGRX depuis Je ne sais plus 7, 8 ans, 9 ans Je ne sais plus Un beau paquet de temps Et Non 6 ans C'est trop vieux Et par contre Bah là j'apprends la nouvelle La toute dernière version avec les signaux Donc c'est Un mélange des deux Bon voilà Je vais juste voir ça si ça fonctionne sur la partie injection Le calost Et je vous laisse avec ça Donc ce ne sera pas des plus fructueux Fructif je ne sais pas comment dire C'est bon ça fonctionne Est-ce que j'ai un problème d'injection ? J'ai aucun problème d'injection Bon donc du coup on serait bon sur l'utilisation Par contre il faut que je vois comment je peux injecter Bah voilà Donc du coup objectif pour la prochaine fois J'espère demain Si tout va bien J'espère demain Ca va être bah du coup de travailler cette notion D'NGRX De voir comment le travailler Pour réussir à les parler Donc là on a notre état On a notre computile Ca c'est super Et de voir comment on peut utiliser ces méthodes Pour pouvoir les appeler directement depuis la vue Parce qu'en fait quand on voit ici Ils vont connecter vraiment sur la partie Bah des actions qu'on peut lancer Donc je vais voir si je peux passer mes actions Moi du côté component Du côté service Ouais très bon livre Je suis tout à fait d'accord Tu as lu les 5 ? C'est vraiment en tout cas Un régal J'invite même à lire La stratégie de l'ombre aussi Ah bah cool La stratégie de l'ombre aussi est génial Et l'exil d'under Le dernier là Aussi super Yes Donc là on a notre content store Ok qui est injecté sur notre component C'est cool Donc après il faudra que je vois pour le mettre en singleton Parce que là actuellement C'est juste une variable Donc il faudra que je vois ça Ca c'est Il faut que je vois Parce que là pour l'instant Il n'est pas injecté en singleton Mais il est éjecté par Par composant Donc par scope Donc ça va être un point aussi à travailler Et donc du coup là Et là on voit qu'il fait un Un clic Il fait incrément Donc ça c'est ok Je vois les méthodes incrément dans mon store Voilà incrément Incrément Mais Dès que je vais partir sur La partie Vraiment Anti-team management On va avoir des notions un peu différentes Et c'est là où je dois travailler Parce que Je sens que c'est pas du tout la même logique Qui sont travaillé C'est un peu plus caché Un peu moins orienté Donc ça va être les points Qu'on va travailler demain Ou semaine prochaine Je vous tiens au courant Je vous remercie d'avoir été présent Pendant cette heure C'était cool Ça m'a fait tellement du bien de revenir C'est génial On se reverra donc demain Si tout va bien Si vous êtes sur le discord Vous serez si je suis présent ou pas Et Avec grand plaisir Et D'ici là Codez bien Codez angular Ou codez jeux vidéo Ou composition C'était cool aussi de discuter de ça Bonne soirée Ciao ciao